Au début, vous avez accepté pour quoi ? Pour vraiment rencontrer l'amour ? Pour la lumière ? Pour l'argent. Pour l'argent ? Non, alors l'argent. Oui, il n'y avait pas gagné dans l'argent. Non, je gagnais bien mieux ma vie. Non, non, pourquoi ? Je ne sais pas, parce que c'était l'excitation du truc, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, ils sont venus me voir. En fait, au départ, c'est un de mes amis qui m'a dit, qui connaissait la directrice de casting, et qui m'a dit, tiens, j'ai une copine... Forcément, elle a demandé à son entourage, et elle m'a dit, j'ai une copine qui aimerait te rencontrer. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais tu vas voir, tu vas rencontrer plein de filles et tout, ça va être génial. Vous n'avez personne dans votre famille ? J'étais célibataire, forcément. Et donc, je lui ai dit, mais tu veux m'inscrire à un club échangiste ? Qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, non, mais va la voir et tu verras. Et donc, je rencontre cette personne-là à un café, et elle m'explique un peu, elle me fait un peu le pitch du truc. Et au début, je la regarde, je lui ai dit... Et je ne savais pas, moi, je ne regardais pas trop la télé, donc je savais qu'il y avait eu le loft, mais je ne savais pas trop, j'avais plutôt un avis négatif sur le loft, pardon Kenza, mais pour moi, c'était un truc débile. Donc, du coup, je lui ai dit, mais c'est quoi que vous me proposez ? Vous me proposez une télé-réalité. Elle me dit, bah non, ça sera différent, machin. C'est une expérience, bien sûr. Et je lui ai dit, écoutez, j'en sais rien, bon, bref. Donc, elle parle, elle m'a rappelé plus tard. Puis ensuite, elle m'a dit, mais je vais vous donner les cassettes du bachelor américain pour que vous regardiez ce que c'est. Les cassettes ? Voilà, les cassettes vidéo qu'on mettait dans un magnifique... C'est une émission all-troubles. C'est une émission un peu vintage. Et du coup, bon, je regarde, et là, je vois le truc, et je me dis, non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Donc, je me dis, c'est très drôle, c'est amusant, je vais m'éclater. Il faut le regarder au troisième degré. Et le bachelor, on aimait bien le regarder au troisième degré. Un homme célibataire, vous lui proposez d'être avec 25 filles, bon, il n'y a pas tellement de résistance. Je vais me sentir obligée de dire oui, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'avait pas une de moche. Mais je ne savais pas... Ah, c'était superbe. Ah non, je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est pas un autre débat. Oui, c'est pas moi, la méchante. Alors, si les qui vous regardent... Non, mais... Et donc, voilà. Et bon, ben... Pourquoi pas ? Mais je ne me doutais pas du tout de la célébrité, en fait. Et le producteur, d'ailleurs, Alexis Gemini, à l'époque, il m'avait dit... Parce qu'ils ont fait un entretien aussi avec un psychiatre, etc. Un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus. Bref, et ils m'ont dit... Attention, votre vie va changer et vous allez avoir une grande notoriété. Moi, je leur ai dit, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, je vais faire une petite émission, ça va passer le soir et ça va aller. Parce que je n'avais pas du tout... Tu ne se rends pas compte du pouvoir de la télévision. Je ne me rends pas compte des répercussions, du loft, ce genre de choses-là. Je n'avais aucune idée. Je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Donc, bon. Et donc, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a fait des entretiens. Ils ont retrouvé le producteur, etc. Ça s'est fait très vite, moi, à part. Moi, en quelques semaines, c'était fait avec trois ou quatre rendez-vous. Et je leur ai dit, mais moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une société, donc je ne vais pas pouvoir... Je peux pouvoir travailler le week-end, si vous voulez. Vous m'emmenez... C'était dans le sud, à l'époque. On était basé dans le sud. Vous m'affrêtez... Enfin, vous m'affrêtez. Vous me prenez un médium le vendredi soir et vous me ramenez le lundi matin. Et puis, plus ça allait, en fait, et plus ils m'ont dit, mais non, ça va être peut-être trois jours. Et puis, en fait, à la fin... Ça a duré combien de temps ? Ça a duré cinq semaines. Ah oui, quand même. Cinq semaines coupées de tout. Et quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais il faudrait que vous nous donniez votre portable et tout ça. Je me suis dit, mais vous êtes fou, quoi. Donc, je travaille. Et puis, finalement, ça... C'est ça. Donc, vous avez lâché votre portable pendant cinq semaines. Et pour ne parler que d'amour, vous faire draguer et draguer pendant cinq semaines. Oui. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi idyllique que ça. Parce que c'est... Alors, ce qu'on voit à l'image, c'est génial. On fait des voyages, on a des faits privés, des machins. Enfin, on vit comme un prince saoudien. En revanche, c'est crevant. Moi, j'étais mais lessivé. Oui, ça commence très tôt, ça termine très tard. Il faut refaire beaucoup de choses. Ça peut commencer. Vous prenez l'avion à 7h du matin. On va à Venise. On arrive à Venise. On commence à tourner. On prend un Vaporetto. On tourne, etc. Après, on se balade dans Venise. On filme. Après, on va au Palazzo qu'on avait loué pour nous. On fait deux, trois trucs. Après, on fait un dîner, machin. À tel point que moi, qui suis plutôt réservé et calme, je crois que j'ai pété un câble à certains moments. Et j'ai hurlé sur les rédac chefs qui voulaient me faire tourner jusqu'à 2h du matin et revenir sur la place Saint-Marc le matin à 7h pour retourner. Je lui dis, non, mais je ne fais pas ça. Au revoir. Faites-le comme vous voulez. Donc, est-ce que je le referais ? Je ne sais pas. Mais vous êtes quand même tombé amoureux. Oui. Donc, d'Alexandra, c'est ça ? C'est Alexandra que vous avez choisi. À quel moment, à la sortie... Déjà, entre le moment où c'est tourné et le moment où c'est diffusé, votre histoire d'amour devait rester cachée ? Il s'est passé combien de temps entre ce temps-là ? Écoutez, je crois que la dernière émission, on l'a tourné une semaine après la diffusion de la première. Il y a eu 8 épisodes. Donc, il a dû se passer 2 mois quasiment. 2 mois, vous avez dû vivre caché ? Oui. Pas moi, non, mais nous deux, oui. Pas votre histoire, d'accord. Et ça, c'est un souvenir amusant ? Oui, c'était très, très drôle. Oui, parce que du coup, je usais le stratagème. Je demandais à mes amis de venir avec moi. Elle habitait à Genève. Donc, elle faisait un Genève-Paris. Je demandais à mes amis de venir avec moi à la gare de Lyon. Moi, j'étais en moto avec un casque et une cagoule. Et mes amis allaient la prendre à la sortie, la mettaient dans la voiture. Pof, on allait dans une maison de campagne. On s'enfermait pendant tout le week-end. C'est super drôle, quoi. Très drôle. Est-ce que la notoriété a joué un rôle dans votre séparation ? Non, je ne crois pas. C'est juste que, finalement, on est passés pour vivre une petite aventure. Oui, ce n'est pas grave. Non, non, mais voilà, c'était une jolie histoire. Et vous, vous avez vécu comment ? Ce feu des projecteurs. Pas trop mal. En fait, moi, à la base, j'étais quelqu'un de plutôt réservé. Pas timide, mais très réservé. Ça m'a un peu décoincé, entre guillemets. En sortant du bachelor, j'étais halluciné. Moi, je n'avais pas du tout... Moi, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Moi, je pensais que j'allais être un petit peu reconnu, mais je ne pensais pas qu'il allait y avoir des couvres de magazine. Même aux producteurs, je leur disais « Mais ça ne marchera jamais, votre truc. Ce n'est pas possible. » Et donc, du coup, au départ, je me suis caché un peu. Je me souviens que la première semaine, moi, j'avais fait mes courses comme tout le monde et je me cachais dans les rayons. parce qu'en fait, on me reconnaissait. Et j'ai dit « Ah non, ce n'est pas possible. » Et donc, je changeais de rayon, je me cachais, etc. Après, je me suis pris au jeu petit à petit. J'ai appris à le vivre, parce que je n'étais pas vraiment fait pour ça. Ça s'est éteint aussi vite que c'est arrivé ? Que vous, vous ne l'avez pas entretenu, en fait ? Moi, je ne l'ai pas entretenu, mais ce n'est pas mon métier. Donc, ça s'est éteint un an, petit à petit, au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui encore, on me reconnaît tous les jours, quasiment. Quasiment tous les jours, j'ai au moins une personne qui me reconnaît. Et comme disait Kenza tout à l'heure, en général, il y a pas mal de gens qui me disent « Mais on se connaît, je vous ai déjà vu, mais je ne sais pas où. » Et c'est ce que me disait le producteur à l'époque. Il m'a dit « Mais il faut vous attendre à rester dans l'inconscient collectif pendant des dizaines d'années. » C'est vrai. Et on y est, là. On est à 19 ans, 7 ans. Et votre épouse, vous l'avez rencontrée comment ? Bien après. Elle savait ce que vous aviez fait ? Ben non, pas trop, non. D'ailleurs, on a regardé les cassettes du Bachelor la récemment. C'est vrai ? Parce qu'on faisait du ménage un peu à la maison. Elle n'est pas jalouse, j'espère ? Elle est un peu jalouse, quand même. Ça a dû l'énerver. Ça a passionné mon fils. C'est-à-dire qu'il est mon fils. Il était là. Il a dit... Et lui, pour lui, il regardait une série. Et dès qu'on avait fini un épisode, on disait « Bon, maintenant, tu vas te coucher. » « Mais non, je vais regarder celui-là. » « On va attendre, on va regarder la suite demain. » Il m'a engueulé. Il m'a dit « Mais pourquoi t'as choisi cette fille-là ? Tu l'as embrassée. Papa, elle n'est vraiment pas belle. C'est affreux. Mais pourquoi t'as pas choisi elle ? » C'était très drôle. Donc, vous avez revécu les choses avec vous. Moi, je n'avais pas vu du tout depuis l'époque. Et ma femme n'avait jamais vu. Donc, on s'est regardé ça en famille. En famille, c'est drôle.